Bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre let's play sur Song of Horror. J'espère que vous allez bien. Normalement, ça fait, j'ai fait plusieurs essais, mais normalement, cette clé là, elle est peut-être pas en fait, euh, voilà, vous voyez on parle de clé verte et ronde en plastique, euh, donc, elle est pas ronde, mais, mais elle est peut-être en plastique. Parce que L, c'est la ronde en plastique. Donc à partir de ce moment-là, L, c'est la, la, pas ronde, en plastique. Donc c'est L. Mais je veux cette clé. J'aurai jamais ma clé. Donc alors attendez, hein, je regarde mes notes. Celle-là, celle-là. Attendez, celle-là. Non, je me suis bourré. Non. C'est ça et ça. Oui. Oui, parce que la dernière ligne est parée. Et donc, ce serait celle-là. Ça doit être les clés de la salle de stockage, je confirme. Oui. Mais par contre, trois clés trouvées dans l'appartement d'Erika Farber, elles ouvrent les salles de stockage et la boutique. Super. Attendez. Les salles de stockage... Non, les salles de stockage de la boutique. Ça m'étonnerait que j'ai besoin de ces clés. Quel enfer. Donc, ok. Reprenons, récapitulons où on en était. On était en train d'explorer l'appartement d'Erika Farber. On n'a pas vu grand-chose, finalement, de l'appartement. Mais je me sentais bien dans cet appart, c'est vrai. Bon, j'ai fait une pause entre les épisodes encore de... Je ne sais plus combien de jours. Un peu trop de jours. Mais, voilà. Non, je vous avoue que les nimes des clés, je me disais, il faudra que je me relance, que je commence, que j'essaye des trucs, que je réfléchisse. Bon, finalement, bon. En fait, c'est le côté clé ronde en plastique, qui m'a un peu de rigueur. Et donc, ouais. L'appartement d'Erika, je me sentais à peu près bien. Mais maintenant qu'on a résolu l'énigme des clés, je ne sais pas si j'ai toujours raison de me sentir aussi bien. On n'a pas d'endroit pour se cacher pour l'instant. On se met en QWERTY. J'ai tellement fait E direct. Une ancienne télévision, je parlais que c'était une antiquité du magasin. Ça, on l'avait vu, je crois. Je crois que j'avais tout regardé. Ah oui, 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 j'avais fouillé le linge. Ah oui, on a une histoire de clés à trouver dans le linge. Non mais, d'accord. Non mais, a priori, tout va bien. Donc là, on a un truc à faire. Oui, bon, on a la clé dans les WC. Là, on revient dans le couloir principal. Et on explore. On explore. On continue d'explorer. Excusez-moi, c'est le temps que... Je vais m'y remettre. Tranquillement, on rappelle. C'est un gameplay marche. C'est un gameplay marche qui vous est proposé ici. Sur cette chaîne. Fraîchement renommé. Au moment où je tourne ça. Mais bon, pour... Au moment où cette vidéo sortira, ça fera un petit moment, normalement. Mais bon. Bon, j'entends rien. Je me suis monté un petit peu le retour. Histoire d'essayer un peu plus peur. Putain, j'ai un pervers, Daniel. Oui, mais t'as déjà dit ça la dernière fois, je crois. Est-ce qu'on va trouver la clé ? Ce serait bien de trouver la clé. C'était la clé de trois, par contre. C'est là où j'ai un doute. Rien ici, à part ma gêne. Non, c'est J. Oh ! Ce nombre de notes qu'on a. Non, c'était pas une LED. Non. Note d'Erika Farber ? Non. Ça, c'était la combinaison du casse-tête chinois, là. Non. Non. C'est pas une histoire de trucs à trouver dans les vêtements. Non. Je sais pas. Le secours. Je la trouve pas. Non, ça, c'est la première truc. Oui, oui. Mais osse-coe. Non. Instruction sur les clés. Instruction sur le mélange. Voilà. Tu as dû laisser la clé. Voilà, d'accord. Le petit meuble, la clé dans la poche, un pantalon. C'est bon. Ok, je deviens fou, ou... Il n'y a que ça, par contre, du coup ? C'était que pour fouiller les vêtements ? Super. Euh... Non, non. Je ne viens pas fou. On a bien eu un truc qui... Après, là, j'écoute, mais... Je veux dire, en fait, globalement... Je suis obligé de passer là. Oh, par contre, j'aime moins l'ambiance, ici. Non, mais... On va dire qu'on est safe. J'ai un faible pour les films à petit budget. Mon fils ne sait pas dans quoi il s'embarque. Ça ne dérange pas Amanda. Ce vieux meuble moderne est vraiment intéressant. Très différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Comment ça, bz ? Oh, il y a des insectes partout, là. Il y a un truc qui pourrit. Un vieux projecteur de films. Beaucoup plus vieux que moi, c'est sûr. Ah, bah oui, on a vu une mouche, là. On dirait les notes personnelles écrites par Erika. Je ne devais pas les lire. Bah, ouais. On ne sait tant jamais. Elle parait peut-être de la boîte. La musique. Mon Dieu, ne réfléchis pas. Fais-le. Ouais, go. Shit. Parce qu'après, moi, j'ai... Pourquoi la caméra ? La caméra, tu me fais fl... Bien ici, non plus. La caméra, elle me fait flipper, hein. C'est insane. Mais oui. Oui, je voulais dire... Oui, voilà, ce que je voulais dire. J'ai un doute après sur la marche à la suite. Parce qu'en fait, en vrai. En vrai, là, techniquement, je pense qu'on n'est pas si loin de la fin de l'épisode que ça. Mais, on a le truc de... C'est où ? C'est là. Voilà. De la chambre noire. Dans lequel on a des composants chimiques et j'imagine que c'est un rapport avec le luminol. Donc, j'imagine qu'il faut que je récupère tous les composants, que je retourne ici. Donc, ça va être l'enfer. Les horreurs, j'ai pas envie. Et ensuite, on pourra descendre là. Parce que j'imagine que c'est ici du coup, qu'est stockée la bête. Une machine d'arcade. Reviens à la mode de nos jours. Ce sera un gros marché dans juste 10 ou 20 ans. Bande d'arcade. Un salon n'est pas complet sans son lecteur de disques. De disques. Et une pizza en train de pourrir. Non mais attendez. Non mais c'est scandaleux. C'est honteux, les pizzas, là. Je suis désolé, c'est honteux. Non mais regardez. Regardez. Là, bon, là, ok, dans la boîte, là, il reste une part. Oh, bordel, je vais vomir. Mais dans l'eau de pizza, là, elle est ouverte et tout. Il n'y a qu'une part qui a été bouffée. Elle est recouverte de poussière et la plante est morte. Non mais Erika, Erika, t'es vivante pourtant. Des guides de voyage et un bon appareil photo. Vous êtes la section tourisme. Projecteur, c'est vraiment quelque chose. Vraiment une antiquité. J'ai du mal lire encore. Voyons si j'ai plus de chance cette fois. Ah oui, il y a des vêtements. Je croyais que c'était le frigo. Au bout d'un moment, j'ai trouvé quelque chose. Ou alors les mouches vont bouffer pendant que je fouille les vêtements. Et là, je meurs. Sué par les mouches. C'est bon, là ? Ah, voilà. Une clé de petite taille est trouvée parmi les vêtements sales d'Erika Farber. C'est minuscule. Je serais bien étonné qu'elle puisse ouvrir une quelconque porte. Non mais t'inquiète, on sait ce qu'elle est. Personne ne fait la vaisselle. Waouh. Elles sont vraiment absolument dégueulasses. Ah ouais, non mais là, Erika, ça ne va pas du tout. D'Erika, je serais curieux de la jouer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle dirait sur son appart ? Genre, c'est normal ? Toutes sortes de couteaux. Du coup, préstandard jusqu'à l'important couteau à os. J'adore la viande. J'ai une collection similaire. Si jamais on meurt, je vous spoil, on prend Erika. juste pour retourner dans cet appart et voir ce qu'elle dit. Parce que là, les pizzas, c'est honteux. C'est un scandale. Attendez, mais c'est un gun, ça, non ? Ah non, c'est un briquet. Je me suis dit... Je me suis dit, il y a un gun là, on ne peut même pas le prendre. Scandale. C'est quoi ce bruit ? Attends, mais pourquoi il y a un guiling guiling ? C'est moi ou j'ai entendu un bing ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, allez, on retourne là. Voilà. Et on ouvre ça. Hop. Une bouteille de luminol ou je ne sais quoi pourrait m'être utile. Très, juste de prendre l'objet, ça me fait flibir. C'est terrible. Genre, j'étais à peu près bien, puis là, d'un coup, au fur et à mesure, il y a une pression qui monte. Ah, c'est horrible. Bon. Une bouteille de luminol encore scellée. Ah. La bouteille contient 150 mg de luminol. Oui. Je connais ce truc pour en avoir entendu parler dans les romans policiers. Policiers. Ils l'utilisent pour trouver de vignes taches de sang. Non, mais ça va nous être soucieux, être utile. Bon. C'est sûr. Bon, sortons d'ici. Dans tous les cas, sortons de ce bâtiment. Parce que j'ai, même si j'ai dit que je me sentais safe ici, c'est plus le cas. Honnêtement. Honnêtement, c'est plus le cas maintenant. Donc, je vais juste partir et aller dans la cour. Parce qu'on est bien dans la cour. Oui. Je sais pas, la lumière me rassurait pas trop, en fait. Je me savais pas qu'il y avait de la lumière ici. C'est normal que ce soit aussi lumineux. C'est toujours été le cas. Mais au secours, arrête de faire ça. Bon. Posse au nom de ce compte. Non. Parce qu'on a 40 milliards de trucs. On a un flacon pulvérisateur. Est-ce que je peux le combiner avec le luminol ? Non. J'ai du peroxyde hydrogène. J'ai de la nourriture pour animaux. Attendez, ça ? Non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça. Je suis censé pouvoir nourrir la... Non. En fait, je pense que j'ai compris à quoi ça servait. Je peux pas. Je peux juste pas, en fait. Je peux même pas essayer de tenter parce que rien que d'y penser, je vous avoue, j'ai eu des frissons. Je vous avoue que... Non. Non. On va pas aller retourner voir notre copine dans sa cage, là, en verre. Que je ne citerai pas espèce de saloperie à huit pattes, là. Je la déteste. Oh, non. Mais je me suis tendu juste en pensant à ça. Mais quel enfer. C'est normal. Il y a des trucs... C'était comme ça. On va commencer à se méfier, là. Oh là là. Hein ? C'est quoi en face ? Ah non, c'est juste ça. Oui. Bon. On a 12 milliards de points d'interrogation. Alors attendez, c'est quoi les points d'interrogation ? Il y en a un, c'est un drap. Il y en a un, c'est la saloperie. Elle est là, la saloperie. Il y en a un, c'est la tête de samouraï. Qui est probablement le truc le plus safe, en réalité, des trois trucs. Bon, sachant que la bestiole, oui, tu lui donnes les cafards, peut-être que ça la calme, mais... Non, même pas. Vraiment, je peux pas. Genre, non, c'est horrible. Juste d'imaginer une demi-seconde. Il suffit qu'il mette une cinématique et je meurs. Donc, non. Non, non, je revois pas cette chose. Je veux pas. Je... Non. Arrête de penser à ça. Non, bon. Il faut qu'on aille... Crain. Il faut qu'on aille là. Il faut qu'on aille là. Non, attendez. Il faut qu'on aille là parce que ça. C'est ça, hein. Prends du pyroxyde d'hydrogène. Conversion. Quoi ? Bon, on va aller... Oh, j'ai pas envie. 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 C'est ouf. Il faut que je rentre là-dedans. On va retourner chez Isaac. Alors, attendez. Chemin. Chemin, c'est... Là, je prends la porte. Première porte à droite. Je monte vers les départements intérieurs. Tac. Tout droit. Ensuite, porte à droite. Et porte à gauche. Non, pas porte à gauche. Porte à gauche, c'est la chambre où je peux me cacher. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et s'il faut respirer, on est dans la merde. Parce que je vous rappelle que c'est le pire gameplay. Pire... Enfin, pire QT ever. La respiration. C'est horrible. C'est juste horrible. Oh, ça y est. Là, ça fait longtemps que le jeu, il a pas pu m'embêter. Donc, je vous parie qu'il va s'en donner à cœur joint. Parce que je pense qu'on était dans des zones safe jusqu'à présent. Et là, on n'est plus dans des zones safe. Donc là, le jeu, il a pas... Ah, ça y est. Je peux l'embêter. Il est là. Je l'attends. Voilà. Déjà, mon cœur qui s'accélère. Tu vas te calmer. Merci. Merci. Pourquoi il stresse ? C'est pas à toi... Non, bon. En vrai, je peux comprendre pourquoi tu stresses. J'avoue que dans cette maison, je connais pas grand monde qui serait rassuré. Je déteste cette maison. Je déteste cette maison. Je déteste cette maison. Faites le dire avec plus d'insistance. Ça le rend plus réel. Ok. On est posé. J'ai les mains qui transpirent. J'ai les mains trempées. C'est un enferme. Oui. Évidemment. Information. Donc, le A, c'est le péroxyde d'hydrogène. Le B, c'est le diméthyl sulfoxyde. Le C, c'est le stabilisateur. Le D, l'eau distillée. Bienvenue en cours de physique chimie. J'espère que... J'espère que ça vous fait plaisir. Si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. Hein ? Les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. Je suis encore plus perdu. Non mais alors, attendez. Mélange tout comme indiqué ici. 200 ml de stabilisant. Peu importe la quantité finale à l'arrivée. Donc, c'est le C. Le C. On va dire qu'il y en a 200, là. 1 ml. 1 ml. De sulfoxyde de diméthyl. Donc, ça doit être le B. Et 2 ml. De péroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminol. Ah. Merde. Il y a combien ? Il y avait 150 grammes de luminol, je crois. 2 mg, je crois. Je ne peux pas avoir cette info, d'ailleurs. C'est con. C'est con. J'aurais bien aimé avoir cette info, là. On va dire qu'il y en a 150. Donc, ça fait 150 de sulfoxyde de diméthyl. Et ça... Mais vous êtes marrant, vous. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes très drôle. Vous êtes... Hilarant. Comment je fais pour savoir si j'en ai 150, là ? Je le fais au pif. MDR. Et 2 ml. Donc, c'est 300. Donc, on va compter le temps que ça prend. Donc là, c'est à 525. Donc, il faut que j'arrête à 225. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, 7 secondes, j'arrête pour le B. Attends, on fait de la chimie, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On attend un tout petit peu, et voilà. Ok. Et là, on a tout qui explose. Et on est mort. 50 ml d'eau distillée comme base. Et 50 ml, si le mélange total, fait plus d'un demi-litre. Ouh, on élarge plus d'un demi-litre, là. Donc, ça fait 100. L'eau distillée. Donc, ça descend. Et là, on est bon, normalement. Je m'imagine que je suis mal pris. Je vais devoir recommencer. Je me suis mal pris. Certes. Mais. Euh. Mais au moins. Je peux recommencer. Non, parce qu'en vrai, pendant un instant, je me suis dit. Mais ça se trouve, c'est un one-shot. Parce que quand j'ai vu Flacon se renverser, là. 150 grammes. Enfin, milligrammes. Qu'est-ce que j'ai mis ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que les 200 ml de stabilisant, c'était peut-être pas bon. Parce que je crois que j'ai arrêté. Pas au bon moment. Faut que j'arrête à 100. Voilà. Mais ça, je pense que je l'avais foiré. Donc ça, c'est 150. Ouais, c'est 150. Et euh... Après, si je... Est-ce que je pourrais les vannes en même temps ? Qu'en gros, je ferme au moment où ça arrive à 375, quoi. Genre, voilà, avec un tout petit décalage. Voilà. On va dire que c'est bon, là. Et ça, j'en mets 100. Donc j'arrête à 200. Voilà. Et là, je fais vérifier. Oui. Ok. Je vois que j'ai un avenir en chimie. Maintenant, il me faut juste quelque chose pour transporter ce mélange. Ça tombe bien. J'ai la solution. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Une sorte de mélange chimique, ici. Oui. Ok. Bah ça, c'est bon. Euh... Utiliser. Je pense que c'est prêt. Ouais. Un flacon pulvérisateur rempli d'une dilution de luminol et de péroxyde d'oxygène. Oh, le truc, il fait peur. La gueule du truc, elle fait peur. Là, si on a un problème, première porte à droite. La vérité, c'est que... Attendez. La vérité, c'est que le chemin le plus simple, c'est par là. La vérité, c'est que le chemin le plus simple, c'est par là. Pour l'instant, tout va bien. J'ai tellement peur de la bête. De la bête de la respiration, là. Parce que là, j'ai encore un souci avec une porte. C'est souvent les soucis avec les portes, ici. Calme-toi. Alors, là, c'est tout droit. Je descends tout le magasin. Je remonte. Première porte, enfin, la porte à droite, là-bas. Et on descend. L'avantage, c'est que si je meurs, je serai pas loin. Il faut le dire, il faut l'avouer. Il faut l'admettre. Oh là là, c'est terrible. Là, c'est les derniers moments où le jeu, je pense, il peut me défoncer. Et à mon avis, je vais avoir un truc. C'est obligé que j'aie au moins une fois un truc. Ça, est-ce que ça va s'allumer ? Non, c'est pas là. Là, je peux me cacher. Laisse ton save deux secondes, ici. Non, mais il est trop surpose. Carrément. Que je... Me sèche les mains. Ok. Dernière ligne droite, là, vraiment. Je pense qu'on est à la dernière ligne droite avant la fin de cet épisode. On aura fait deux épisodes sur cinq dans le jeu. En, je crois, douze épisodes de let's play. C'est un enfer. Mais, mais c'est pas fini. Mais on n'a pas terminé encore. On aura terminé une fois qu'on aura la cinématique de fin. Non, ça, c'est pas allumé, ce truc-là. Tant qu'on n'a pas la cinématique de fin... Je voulais vérifier, mais je peux me cacher, au fond. Tant qu'on n'aura pas la cinématique de fin, ce n'est pas terminé. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi on a trois clés pour les salles de stockage, mais on a trois clés. Je peux pas ouvrir ma nappe. Je peux pas ouvrir ma nappe. Je me chie dessus. Actuellement. Ah, les deux salles sont considérées comme fermées ? Oh. Ok. Mais là, je crois que c'était... J'ai peur, hein. Ok. Bon, on va dire que c'est fermé de l'autre côté. Ok. Et voilà, et là, il me faut une clé. Oh, non, mais l'autre salle, l'autre salle, je sais pas. L'autre salle, j'ai... De mémoire, c'était la merde. Ah, il n'y a pas le choix. La cinématique. Salvatrice. Cinématique. Qui ne me protège pas vraiment, mais je sais pas, en fait. Mais, hein, c'est fini. Dis-moi, dis-moi que c'est fini. Dis-moi que c'est fini. Dis-moi que c'est fini. C'est fini. Ce n'est pas une cinématique. Mais non, je veux ma cinématique de fin. Je veux finir le... Vas-y, tue-moi pendant que je suis sur le menu pause aussi, tant que tu es. Je peux voir la note ? J'ai le droit de voir la note. Je l'avais restée, laissée avec le reste du lot. Il y avait une garde-robe avec des tâches de sang. On l'a mise dans la cour. On l'a traîné dans une de nos salles de stockage, dans la cave. Vous voyez ? Dans laquelle, là, t'en mise ? Sur un pas de sa forme, ni de sa couleur. D'accord. D'accord. Voilà à quoi me sert le luminal. Ah, mais... En fait, oui, il avait posé la main. Mais... I think the main is... C'est un enfer. Quel endroit est un piège ? Quel endroit on est... Non, les traces ne s'arrêtent pas. Le mec, il a fait le tour du monde. C'est fini, hein ? Mais non, c'est pas fini. De toute façon, tant qu'il y a des tâches de sang, c'est que c'est pas la fin. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu ne meurs pas maintenant. 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 Pas les traces de sang dessus. Maintenant. Je te retourne là-bas. Ah, 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 ah. Pardon ? Je dois retourner là-bas ? Mais vous êtes fou ? Mais vous êtes malade ? Vous êtes complètement fou allié ? Oh, oui, là, certes, je n'entends rien. Vous ne foutez pas de ma gueule. Vous ne foutez pas de ma gueule. Je n'ai pas eu de moment comme ça dans le jeu, là. Jusqu'à présent, quand on avait une menace, on s'enfermait dans une pièce, mais au bout d'un moment, ça partait. Là, j'ai l'impression que le truc est en train de faire des rondes. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Des bruits. Bon, là, il n'y en a pas. Ça, c'est quoi, ce bruit ? Ce serpentard. Un troll dans les cachots, oui. Je ne peux pas faire ça, moi. Vous êtes ouf, hein. Vous êtes des malades, hein. En fait, moi, le truc, là, qui est en train de me trigger, je vous explique, hein. C'est... Bon, déjà, c'est les bruits. Ah, mais attendez, le fourchelang et tout, c'est le son d'ambiance du jeu de base, en fait. C'était pas un bruit que j'entendais derrière la porte ? Ah. Super. Mais non, parce que là, ouais, là, j'ai l'impression d'être dans un Outlast mode, là. En mode, il y a un ennemi qui fait des rondes, sauf qu'il me voit, il me one-shot, quoi. Sauf que là, bon, contrairement à Outlast, tu peux pas revenir en boucle. Je déteste, hein. Je déteste ces moments-là. C'est les pires moments dans les jeux. Oh non, oh non. Du coup, là, j'ose pas sortir, mais il faut que je sorte. Et c'est ça qui est chiant. Mais c'était quoi, c'était ça ? Oh là là. Et en fait, le truc, oui, le truc qui me trigger le plus, c'est que normalement, le bouton... Le bouton pour écouter à la porte, il disparaît. Pour te dire, c'est bon, ça y est, tu peux y aller. Là non. Comme s'il fallait être vigilant. Tout le temps. Ouais, là, en fait, c'est l'ambiance de base. C'est l'ambiance de base qui est comme ça. Allez, on sort. Nick Saras. Ouais, mais je suis pas rassuré du tout. Oh, la grille. Ah, c'est de l'autre côté de la grille. Ah, superbe. Ah, je veux pas savoir pourquoi il y avait une main là. Je suis pas bien. Pire. Oh, je déteste. Je pense que c'est la... C'est pour l'instant la phase la plus angoissante que je vis, là. Dans ce jeu. Je... Euh... C'est une blague ? Ah, c'est une blague. Je dois éviter ce truc. Hein ? Eviter quoi ? Mais éviter quoi ? Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. C'est une vraie pause. Sérieusement ? C'est sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement, c'est un putain de labyrinthe avec une bestiole qui te poursuit ? Là, je suis mort parce que, bah, du coup, je suis pas dans le bon sens. C'est horrible. C'est horrible comme phase. C'est horrible comme phase. J'ai mon cœur, il bat à 150 000 à l'heure. Genre, là, j'entends ça. Et boum, boum, boum. Adieu, Étienne. Je t'aimais, Étienne. J'aimais beaucoup ce perso. Dommage. Il est mort. Ouais, ouais. Érica, qui a la sérénité d'une... Ah non, qui a une super bonne sérénité. Mais qui a la force d'une mouche. Ah, qui est pas discrète. Ah, il est encore moins discret. Sinon, Daniel. Ah. Ah. Salut, Elka. Ça va, Elka ? On va prendre Elka, du coup. Je veux dire, en fait, le problème, c'est que là, vu le labyrinthe... Putain, 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 il m'a foutu un labyrinthe. Il m'a foutu un putain de labyrinthe. Un putain de labyrinthe avec un monstre à l'intérieur qu'il faut éviter en se rangeant dans des portes. Tch... 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 Au secours ! Salut ! L'acteur de radio cassette, dans mes pires moments, je joue ma musique et j'oublie le monde. Le rock m'aide toujours à trouver mon chemin. Super. Écoute, ça peut t'aider une façon d'une autre, à survivre, je veux bien. En tout cas, on est parti, mais pas tout de suite, parce qu'on va faire une pause. Est-ce que je suis pas prêt à retourner dans ce labyrinthe là, là ? Surtout qu'en plus... Mais va retrouver nos affaires... Non mais... Déjà, il faut qu'on retrouve nos affaires pour retrouver le truc du luminol. Non mais attendez, mais c'est dead. On est dead, en fait. Là, je réalise, mais on est dead. Comment on fait, là ? Parce que ça veut dire que là, il va falloir que je m'engage dans le labyrinthe sans le luminol. À moins que le jeu, il a été gentil. Non, le jeu, il a... Ah si, le jeu, il a été gentil. Il m'a mis les trucs juste devant. Oh, merci, le jeu. Il a renvoyé mes affaires de l'autre côté de la porte. Donc c'est bon, j'aurai luminol. Ouais, donc ce que j'allais dire, c'est qu'il faut que je retrouve où il est mort. C'est fini, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Genre... Je vais jamais y arriver, hein. Plus avec le monstre qui me... Et c'est... C'est un enfer, hein. Alors, ce truc qui te poursuit... Oh... Bah, de toute façon, vous l'avez vu, hein. J'ai fait... Bon, j'ai fait pause parce que je me suis dit, tiens, au moins, je vais voir si la pause... Si mettre... Pause, c'était une vraie pause. Et au moins, oui, on sait que c'est une vraie pause, hein. C'est... Voilà, là, quand... Là, je fais ça. Par contre, le table, je sais pas. Mais au moins ça, je fais ça. Le jeu, il est en pause. Ne bouge plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pfff... Par contre, bon, bah voilà, Etienne. Etienne rip. Etienne... Voilà. Etienne... J'allais dire, il va rejoindre l'autre meuf, mais je me rappelle plus de son nom. Sandra ? Non, c'est pas Sandra. Oh, je sais plus. J'ai même plus con, elle s'appelait. Mais elle aussi, elle était sympa, hein. Elle est morte... Bon, alors elle, elle est morte d'un bug, donc c'est... C'est révoltant. Mais... Elle est morte... Oui, oui, elle est morte d'un bug. Elle est morte d'un... Non, ouais. Elle est morte d'une map bloquée, quand même. Super. Euh... De bon souvenir. Sandra, hein. Je suis même pas sûr. Je rappelle plus con, elle s'appelait. Bref. Euh... En plus, c'était écrit avec le truc de Daniel, hein. Mais... Voilà. En tout cas, là, on joue Erika, la fille de Isaac. C'est vrai que je serais quand même très curieux de voir ce qu'elle a à dire sur son appart. Mais euh... Mais je sais pas. Je sais pas si vraiment on va y aller. Hein. Je sais pas si j'avais envie de me risquer d'aller à leur tour. Donc dans le prochain épisode, on commencera l'épisode 3, je pense, puisqu'on aura terminé. Je l'espère. Euh... Bah en tout cas, soit le... Soit le let's play. Si je perds tous mes persos. Parce que, à la limite, en vrai, vu le temps que va durer ce let's play, on peut se dire aussi... Euh... Qu'on peut... Comment dire... Euh... Dire que le let's play se termine si jamais je perds tous mes persos, aussi. Voilà. Vu ma façon de jouer, euh... Ultra safe. Y'a peut-être peu de chances que ça arrive. Quoique avec le labyrinthe, là, je peux perdre toutes mes vies d'un coup, hein, si ça se trouve. Euh... Mais... Mais on verra. Enfin... Ou alors, en fait, c'était très simple et c'est juste moi qui... Euh... Je sais pas... Je sais pas... En fait... Non, de toute façon, je pense clairement qu'il fallait... Que c'était pas la première porte, là, qu'on avait avec la main, parce que, sans continuer après, on a eu l'espèce de gros monstre à la con. Le problème, c'est que c'est où, quoi, derrière. Parce que là, ça part en mode, y'a des grilles, faut contourner les grilles et tout, c'est... C'est un enfer. J'aime pas trop ça. Bref. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Song of Horror. Portez-vous bien. Bye-bye.